Et bien salut à tous, c'est Gravanil Vec pour ce cinquième épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle notion dans laquelle je vais vous apprendre à créer des boucles avec ce langage. Donc les boucles c'est quoi ? Ce sont tout simplement des éléments qui vont vous permettre de répéter plusieurs fois des instructions tant qu'une condition est remplie. Si ce n'est plus le cas, et bien elle va tout simplement s'arrêter cette boucle. Mais là vous allez me dire, mais à quoi ça va nous servir dans un jeu vidéo, dans un programme ou même dans un calcul ? Et bien tout simplement on peut imaginer un jeu avec un joueur, et bien tant que le joueur n'a pas gagné ou tant qu'il n'a pas atteint un certain nombre de points, et bien on va effectuer différentes actions, par exemple l'instruction d'afficher le score, de mettre à jour ses coordonnées, etc. Tout ça c'est possible et ça va permettre de faire énormément de choses. Également pour un programme ou un algorithme, si vous souhaitez faire des calculs qui vous vous embêteront, grâce à la boucle fort, la boucle wild et tout celle qu'on va voir aujourd'hui, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et également vous aurez un quiz disponible dans la description pour vous entraîner. Alors je vais vous présenter la première boucle, c'est la plus fréquente, c'est la boucle fort. La boucle fort va s'exécuter pour une valeur jusqu'à une valeur, par exemple pour i allant de 0 à 100, pour i allant de 7 à 2000. Ok ? Donc pour créer cette boucle, c'est très simple. On va commencer par mettre fort, on ouvre les parenthèses, et là on va devoir marquer trois choses. D'abord la valeur initiale à laquelle je vais commencer à faire les tours. Donc par exemple, on va commencer la boucle à 0 avec une petite variable i. Ensuite, on va faire une condition qui va représenter tant que ma boucle doit s'exécuter. Par exemple, on va dire qu'elle s'exécute tant que i est strictement inférieur à 100. Mais là vous allez me dire, ok, mais on l'a mis à 0, ça ne va pas fonctionner ton truc. Eh bien si, puisque à la fin, il nous montrera une dernière chose, c'est le modificateur. C'est ce qui va permettre de modifier à chaque tour la valeur. Par exemple ici, on va pouvoir ajouter 1 à chaque tour. Dans ces cas-là, après on aura 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 99. Pourquoi je n'ai pas dit 100 ? Puisque là j'ai dit que c'est strictement inférieur. Dans ces cas-là, on va s'arrêter juste avant le chiffre 100. Donc là, je vais mettre un petit i++ pour venir récupérer la valeur de i et rajouter 1. On va ouvrir les accolades et je vais vous faire un petit test pour vous montrer. On va mettre un message dans la console, par exemple, ceci est le tour de boucle, numéro. Et pour afficher le numéro, c'est très simple, on va afficher i, juste ici. J'exécute et là vous allez voir ce que ça m'affiche. Parfait, regardez, on commence avec le numéro 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à la valeur 99. Si je souhaite maintenant afficher jusqu'à 100, eh bien je vais dire que c'est strictement inférieur ou égal à 100. Donc je mets le petit égal et dans ces cas-là, je vais pouvoir exécuter et j'aurai le dernier chiffre qui s'appelle 100. Si vous souhaitez le commencer à 1, c'est la même chose. Au lieu de mettre 0, vous pouvez mettre ici 1. Ça ne change absolument rien à la cause et ça fonctionne parfaitement. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième type de boucle. Donc j'espère que vous avez compris ce système. C'est la boucle la plus simple et la plus utilisée. Donc c'est très important que vous la compreniez bien. Ensuite, vous avez la boucle for each qui s'exécute pour une liste de choses qu'on a. Par exemple, vous savez, dans la dernière vidéo, on a vu comment créer des tableaux avec différentes valeurs qui étaient à l'intérieur. Eh bien, par exemple, pour chacune de ces valeurs, on pourra faire des actions. Par exemple, on pourra les afficher dans la console pour tester. Donc pour cela, on va faire une boucle for. Entre parenthèses, on va mettre ce qu'on veut récupérer. Par exemple, ici, c'est un tableau de string. Donc ici, je vais mettre string. On va l'appeler par exemple str. Et là, je vais mettre ce que je veux récupérer chacun des éléments. Par exemple, du tableau en écrivant ici pseudo. Si maintenant, j'affiche str, je devrais pouvoir récupérer chacun de mes éléments. Donc str cible un élément de mon tableau. Donc à chaque élément, ça va venir me le mettre en console. Donc j'exécute à nouveau. Et là, regardez, regardez. Hop, gravenil weg, gravenil weg, faden, woon, etc. Donc ça fonctionne très bien. Pourquoi ça m'affiche deux fois mon pseudonyme ? Tout simplement car à la ligne 19, je l'avais déjà affiché une fois en récupérant la valeur numéro 0. Donc si maintenant, on exécute, normalement, ça devrait bien afficher tout ce qu'il faut. Parfait. Donc vous voyez, là, la boucle for each est vraiment très simple. Et vous vous en servirait automatiquement quelque part. On peut le faire sur autre chose aussi qu'un tableau de string, de chaîne de caractère. Par exemple, sur des entiers, pour faire un calcul de moyenne par exemple, on va faire une variable calcul qui sera égale par défaut à 0. Juste au-dessus, je vais faire un tableau avec les notes d'une personne par exemple. Donc là, note, ce sera égal à un tableau. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu bien sûr. Je vais mettre quatre notes. Donc par exemple, 7, 8, 12 et 2. Parfait. Et à partir de chacune de ces notes, je vais pouvoir faire par exemple différentes actions. Donc pour chacune des notes, ça va l'ajouter au calcul. Et on peut imaginer qu'à la fin, ici, on a le résultat du calcul. Donc le résultat, ou plutôt la moyenne de la personne. Et là, on pourra afficher par exemple sa moyenne, qui est tout simplement le résultat du calcul. Parfait. Donc là, ce ne sont plus des chaînes de caractère qu'on va mettre. Ce sont des entiers. On va l'appeler par exemple, note. Voilà, sans S. Deux points. Et là, je vais récupérer toutes les notes qui correspondent à mon tableau. Donc si maintenant, à chaque tour de boucle, je récupère la note et que je l'ajoute au calcul. Dans ces cas, je vais faire calcul égale calcul en rajoutant la note, plus note. Et bien, à la fin, je devrais avoir ici le total de points que j'ai récupéré. Mais là, le problème, c'est que je ne vais pas avoir la moyenne, puisqu'il faut le diviser par le nombre de notes. Donc ça, on avait vu ça pour le tableau. On a la fonction .length qui permet de compter combien on a d'éléments là-dedans. Donc il suffit simplement de récupérer le nombre de points et le diviser par note.length. Et là, on aura la moyenne de nos différentes notes. Parfait. On va exécuter. Et là, regardez, la moyenne de la personne est de 7. Si maintenant, je lui mets ici 12, 18, 17 et par exemple 20, normalement, sa moyenne aura un peu changé. Voilà, la moyenne est de 16. Parfait. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Et grâce à ça, vous voyez, à chaque vidéo, j'améliore un peu le principe de notes et d'autres choses aussi. On se base sur des exemples concrets pour vous faire un peu comprendre le système. Donc maintenant qu'on a vu la boucle for each, on va voir une autre boucle qui est aussi utilisée un petit peu moins. C'est la boucle while. While, ça signifie en français tant qu'une action est répétée ou n'est pas prise en compte. Donc je vais supprimer ceci, par exemple. Et là, on va par exemple faire une condition tant qu'on a, je ne sais pas moi, on va faire un entier qu'on va appeler 0. Tant que 0, tant que i est strictement, n'est pas égal à 7, par exemple, on répète la boucle. Donc là, je vais faire while. Entre parenthèses, je vais mettre la condition. Donc là, je vais faire que ma boucle va se répéter tant que i n'est pas égal à 7. Donc j'exécute une fonction, par exemple, je vais faire, ici, je vais afficher comme message fromage. On exécute et là, regardez, ma boucle, elle va continuer à s'exécuter puisque là, il n'y a aucune modification et la valeur n'est pas de 7. On va faire un petit test pour vous montrer que c'est bien la valeur de 7 qui n'est pas prise. Là, on aura 0 normalement. Donc je vais mettre un petit i. J'exécute et là, normalement, on voit que c'est 0. Si maintenant, je modifie la valeur de 0 à chaque tour, par exemple, à chaque tour de boucle tant que, on va faire, par exemple, i++, dans ces cas-là, à un moment donné, on devrait arriver à 7. Donc j'exécute et là, regardez, on est bien arrivé à 7. Je vais mettre un peu plus, par exemple, je ne sais pas, 300. Parfait. Et là, ça fonctionne. Parfait. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne le système de boucle globalement. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Si vous souhaitez également faire une boucle qui ne s'arrête jamais, ça peut vous arriver. Eh bien, pour une boucle ici, on va mettre une condition qui ne changera jamais. Par exemple, while true. True, ça ne changera jamais. C'est toujours vrai. Donc dans ces cas-là, ça va toujours mettre ici la valeur. Donc je fais exécuter. Regardez. Là, elle ne va jamais s'arrêter, ma boucle. Donc évitez de faire ça parce que ça peut faire bug. Et pareil pour la boucle fort. Si vous souhaitez faire une boucle fort infinie, on va mettre fort. Ici, on va mettre simplement deux points-virgules. Et là, on va mettre notre message, par exemple, fromage test. Et là, ça devrait spammer. Donc je vais enlever cette deuxième boucle, sinon ça va vraiment faire bugger. Parfait. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un peu les principes de boucle basiques qu'on peut avoir. Je vais vous montrer également la dernière boucle. C'est le while, le do while. Donc c'est un peu moins utilisé, mais c'est bien aussi que vous le connaissez pour vos programmes. Ça peut toujours être utile. Donc le do while, en fait, c'est comme le while qu'on a fait, sauf qu'il va s'exécuter au moins une fois. C'est-à-dire que le while, si je lui dis que, comme tout à l'heure, ça s'exécute zéro fois, eh bien, il ne va pas s'exécuter. Alors que le do while va essayer d'abord et après va faire le test. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura au moins un tour de boucle puisque le test se fait à la fin. OK ? Donc ici, pour faire un do while, c'est très simple. On va faire ici do. On ouvre les accolades. On va mettre nos instructions ici. Par exemple, je ne sais pas, on mettra fromage de chair. Voilà. Et c'est là où on va mettre le while. Donc ici, je vais mettre while. On va mettre notre condition à ce niveau-là. Par exemple, je vais vérifier que, je ne sais pas moi, as phone, not as phone, par exemple. Donc tant que la personne n'a pas son phone, donc là, on est sur false. Dans ces cas-là, à la fin, on met un point-vrigule. Et là, regardez, mon do while est fait. J'exécute. Et là, regardez, ça s'exécute parfaitement. Parfait. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ça, ce principe. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre sur les boucles. Essayez de vous entraîner à faire ce genre de choses. Et vous verrez que c'est vraiment très simple à utiliser, peu importe votre programme. OK ? Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à faire le quiz qui sera en description pour vous entraîner. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était Gravenilvail. Ciao à tous. À la prochaine. Hé, hé, hé.